Bonjour à tous ! Alors, dans mes vidéos, dans mes articles, sans arrêt, je vous encourage à être authentique, à être vrai, à être vous-même et notamment dans ma vidéo d'hier, je concluais par cela, soyez authentique. Donc on va se mettre d'accord tout de suite sur le sens que moi je donne à ce mot, cette expression soyez authentique, c'est-à-dire, ça veut dire soyez cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous dites et ce que vous faites. Vous êtes vrai quand ce que vous exprimez à l'extérieur, eh bien, correspond à votre réalité intérieure. Vous êtes authentique quand vous révélez aux autres qui vous êtes vraiment au plus profond de vous. Voilà, c'est ça ma définition d'être vrai, d'être authentique, d'être vous-même. Alors, pour être vrai, pour être authentique, eh bien, il y a comme des prérequis, c'est-à-dire des conditions nécessaires sans lesquelles vous ne parviendrez jamais à être authentique, à être vrai. Première condition, vous devez bien vous connaître. Donc, rappelez-vous, je fais souvent référence aux deux oiseaux sur la branche, c'est-à-dire que il y a vous dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, et puis il y a un deuxième vous, si j'ose dire, qui va vous observer, dire et faire des choses à chaque fois, à chaque fois. C'est-à-dire qu'en permanence, vous vous observez agir, dire, penser, vivre finalement. Et c'est à force de vous observer vivre, eh bien, que vous comprenez qui vous êtes vraiment. Parce que quand, je ne sais pas, vous avez peur face à quelqu'un, vous avez peur face à un événement de vie, une situation particulière, eh bien, voilà votre petit oiseau, voilà le deuxième vous, va se dire, oh là là, j'ai peur dans cette situation, je suis comme ci, je suis timide, voilà. Donc après, vous décortiquez, mais qu'est-ce qui me fait peur finalement ? Quelquefois, la peur est fondée absolument sur rien. Donc, c'est à force de vous observer que vous allez arriver à mieux vous comprendre et finalement, eh bien, à reconnaître aussi les sensations corporelles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des émotions, qu'il y a des ressentis, ça se manifeste par des pensées, par des sentiments, des émotions, mais ça se manifeste aussi dans le corps. Je ne sais pas, quand on a peur, on peut avoir les mains boîtes, on peut avoir une boule au ventre, il y a plein de choses. Donc, c'est ça, quand je vous parle des deux oiseaux sur la branche, c'est ça. Observez-vous, soyez vraiment à l'affût pour voir vos actions, vos réactions et tout ce qui se passe en vous, en fonction des événements de vie ou des personnes que vous rencontrez. Ça, c'est super important. Finalement, ça veut dire être à votre écoute, soyez à votre propre écoute. Et c'est comme ça que vous arriverez à mieux vous connaître. Donc ça, c'était la première condition, c'est le préalable, on va dire, pour que vous arriviez un jour à être vrai, à être authentique. En d'autres mots, cela signifie aussi qu'au lieu de focaliser votre attention sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est ce que font la majorité des gens. Eh bien, renouer, reprenez contact avec votre intériorité, aussi bien ce qui se passe dans votre tête au niveau des pensées, que des ressentis physiques au niveau du corps. Ça, c'est super important. Parce que finalement, pour être authentique aussi, eh bien, il faut que vous ayez conscience de ce qui se passe en vous, de ce que vous ressentez, de ce qui se vit profondément à l'intérieur de vous à chaque instant. Parce que si vous n'êtes même pas conscient de vos besoins, de vos limites à chaque moment de votre vie, eh bien, vous ne pouvez pas les transmettre, les montrer, les exprimer à l'extérieur. La deuxième condition pour être authentique, pour être vrai, eh bien, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez peur d'exprimer les choses. Il ne faut pas non plus avoir peur d'être jugé, d'être critiqué. Parce que quand on est soi-même, qu'on ne porte plus de masque, eh bien, ça peut déplaire. Donc, n'ayez pas peur de déplaire. Quand on est soi, quand on est authentique, non seulement on s'affirme à l'extérieur, mais du coup, mais ça peut aussi non seulement choquer les gens, mais provoquer des conflits. Donc, ayez conscience de ça et faites de votre mieux. La troisième condition, qui est finalement très complémentaire de la deuxième, c'est que lorsqu'on est authentique, lorsqu'on a ce désir d'exprimer ce qui on est vraiment, eh bien, il va falloir communiquer différemment. C'est-à-dire arriver à dire des choses, comme je vous l'ai dit dans la seconde condition, mais les dire sans blesser les autres, sans les choquer. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'accuser des gens de ci ou de ça, vous êtes dans une assemblée, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Au lieu de dire, mais t'as dit ça, ça me gêne, plutôt dire je. C'est-à-dire, mais voilà, quand je t'entends dire ça, en moi, ça, ça me fait mal, ou ça m'énerve, ou voilà. N'incriminez pas l'autre, ne le culpabilisez pas, mais exprimez votre ressenti, ce qui se passe en vous, ce que vous êtes vraiment, en utilisant le JE. Et du coup, eh bien, vous vous responsabilisez aussi. Vous n'êtes pas dans la victimisation, mais vous prenez votre responsabilité. Vous dites JE. Voilà, c'est le message que j'avais à vous transmettre. Alors, si vous pensez à d'autres conditions que j'aurais oubliées, qui permettent de vivre de façon plus authentique et plus vraie, n'hésitez pas à me les communiquer, c'est toujours un plaisir que de partager avec vous. Et puis, vous aurez la suite de cette vidéo demain, où je vous parlerai là d'avant, d'avantages, des avantages à être authentique, à être soi, à tomber les masques. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et bien sûr, je vous dis au revoir !